Rentrée politique pour le Parlement alsacien des jeunes. Vous êtes ? Fanny Rolace. Ce samedi, Fanny et les 39 autres parlementaires, tous âgés de 15 à 28 ans, découvraient leur nouvelle fonction. Photo officielle et premier contact, dès le début, ces jeunes parlementaires prennent leur rôle très au sérieux. Mais ça, il faudrait plus le promouvoir parce que si tu ne vas pas sur le site de la région et sur le site du Parlement alsacien des jeunes, personne n'est au courant de ce genre de choses. Non, on est en train de discuter, l'organisation, ça viendra avec le temps, mais on réfléchit, on fait connaissance. Vous avez déjà des idées, je vous entends ça, mais... Il faut venir avec des idées ici, sinon ça ne sert à rien. Des idées car ces jeunes parlementaires tirés au sort parmi les 270 candidats ne sont pas seulement là pour la photo. Tous les mois, ils se réunissent pour discuter et proposer des projets pour les jeunes de la région. Un mandat forcément un peu impressionnant. J'avais un petit peu peur au début avant de venir. Je pensais que, puisque je suis la plus jeune, en fait, je pensais que j'allais avoir la personne qui aurait le moins d'expérience, donc je serais plus mauvaise, on va dire, entre guillemets. En fait, pas du tout, en fait. Il faut juste avoir une bonne motivation, le vouloir, et le Parlement est accessible à tous, en fait. Et pour sa première séance plénière, cette deuxième cuvée du Parlement des jeunes est directement plongée dans le Grand Bain. Samedi, il aura beaucoup été question du Conseil unique d'Alsace. Vous entrez au Parlement alsacien des jeunes à quelques semaines d'une date que vous me permettrez de qualifier d'historique. C'est celle du référendum. Un référendum qui ne passionne pas les jeunes alsaciens. Selon un récent sondage, seul un tiers des 18-25 ans en a entendu parler. Une question qui préoccupe les jeunes, je pense oui et non. La majorité d'entre nous n'étaient pas au courant de ce référendum qui a lieu le 7 avril. Et je pense qu'il faut aller voter, il faut se manifester, qu'on soit pour ou contre. Sur Facebook, on a pas mal d'échanges. Certains sont pour, d'autres sont contre, d'autres n'ont pas d'habits. Mais c'est vrai que de plus en plus, la date approche et de plus en plus, les débats se font de plus en plus intenses. Toi, tu iras voter ? Je suis majeur le 20 avril et non pas le 7. Et donc du coup, même pas. Mais j'y serais allé si j'avais pu. Quant à voir des jeunes au Conseil unique d'Alsace, à la région ou dans les conseils généraux, il reste encore du chemin à faire. Aujourd'hui, dans les trois assemblées, aucun élu n'a moins de 28 ans. À quand des jeunes de cet âge-là, au Conseil régional ? Moi, je dois dire que j'étais conseiller général à 28 ans. J'étais vraiment conseiller général à 28 ans, élu par la population d'un territoire. Nous ne faisons pas d'illusions. Être là pour décider, c'est quelque chose qui est compliqué. C'est quelque chose qui est compliqué parce que ça demande d'avoir les connaissances nécessaires, d'avoir eu le temps de se former. Et c'est vrai qu'à 28 ans, on est encore très jeunes, on a très peu d'expérience. Je me rappelle quand j'ai commencé ma vie publique, j'ai été obligé d'apprendre d'abord beaucoup. Apprendre, c'est aussi ça le rôle du Parlement des jeunes. Prochaine séance le 13 avril. Cette fois-ci, les débats commenceront pour de beau. Quelqu'un d'entre nous...